La Banque mondiale appelle à renforcer le soutien aux réfugiés et aux communautés d'accueil à la frontière entre Tchad et le Soudan. La situation reste préoccupante avec un afflux constant de réfugiés, fuant les violences et les conflits dans la région du Darfour. Face à ce conflit soudanais qui impacte le Tchad, l'institution a décidé d'étendre sa réponse, annonçant de nouveaux financements à hauteur de 340 millions de dollars en guise d'efforts de réponse. Si on en prend les chiffres des Nations Unies, ces dernières semaines, plus d'un million de personnes ont fui les violences au Darfour. Cela montre la densité de combat entre les factions rivales. En même temps, ce sont les populations civiles qui en payent le prix fort. 90 millions de dollars de cette aide sont destinés à répondre à l'afflux massive de réfugiés venus de pays voisins, pendant que 325 autres millions de dollars de financement sont en cours. En effet, au cours des cinq dernières années, la Banque mondiale a doublé son appui pour survenir aux besoins à long terme du Tchad, avec en vue une relance économique. Lever des fonds pour soutenir les déplacés, pour soutenir les réfugiés, c'est bien. Mais si on travaillait plus à pouvoir faire amener la paix dans ces pays, je pense que cela allait avoir plus de poids que seulement de donner de l'aide, qui va consister à sédentariser des populations en un endroit qui ne sont pas les siennes. Donc, c'est une manière de dire qu'il faut que la communauté internationale, il faut que même les institutions financières, travaillent plus à mettre l'accent sur la création des léviers de paix que la création des léviers d'assistance. Le conflit à la frontière soudano-tchadienne ressort un bilan de plus de 400 000 réfugiés soudanais ressortissants tchadiens du Dafoe, selon le Haut Commissariat des Réfugiés HCR. Notons que depuis des décennies, les deux pays ont partagé une frontière commune et ont été influencés mutuellement sur différents aspects socio-économiques, politiques et sécuritaires. Ainsi, toute instabilité ou crise au Soudan a directement des répercussions sur le Tchad.